Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors de quoi je vais vous parler dans cette vidéo ? Ça va être une vidéo dédiée sur un thème en particulier et sur un site en particulier Donc récemment j'ai reçu deux articles d'un site qui s'appelle Kicks Daily Je ne saurais pas vous le dire autrement Voilà comment se présente ce site Ils m'ont contacté pour me demander si je voulais tester leur site Que ce soit des sneakers ou alors des Audi ou des t-shirts Voilà ils ont des sneakers ou alors de la sape de marque, de luxe Et revendu moins cher et ils m'ont proposé de tester leur site afin de vous en parler Sincèrement même si c'est quelque chose qui est revendu beaucoup moins cher Et qu'on pourrait croire que ce soit de la contrefaçon ou du fake etc C'est 99% semblable Et longuement j'ai comparé avec des Converse of White d'origine Et je déteste ce débat sur le vrai, le faux, la marque, les contrefaçons Alors j'ai testé deux articles, une paire de sneakers et un Audi pour pouvoir vous en parler et vous donner mon avis Certes ça ne restera pas 100% objectif puisque j'ai pas pu tester tout le panel de catégories qu'ils ont sur leur site Ou alors toutes les marques de présentes sur leur site Mais je ne suis pas payée pour vous en parler C'est un avis objectif Mon argent n'en dépend pas en fait Donc j'ai reçu en très peu de temps, j'ai reçu en une semaine et demie Sachant qu'il y avait un suivi, c'était un colis suivi Donc voilà j'ai pas eu de problème mais à chaque fois je savais où se trouvait mon colis Et j'ai reçu très très rapidement Donc ça c'était très rassurant aussi d'un côté Oui j'ai cherché à voir sinon je vais mourir les gars Du coup quand je vous ai partagé les articles que j'avais reçus sur mes réseaux sociaux Vous avez été très réactifs Vous avez été beaucoup à me demander d'où ça provenait etc Donc j'ai balancé le site à pas mal pas mal de personnes Par deux sneakers, ce sont des converses J'ai pris du 38 Je savais pas du tout à quoi me référer comme pointure Mais du coup j'ai pris ma pointure d'origine Beaucoup me disaient que ça taillait très petit Parce que souvent quand c'est des éditions illimitées ou quoi que ce soit Ça a tendance à ne pas tailler comme des converses habituelles Ou des chaussures habituelles Donc j'ai eu très peur Mais finalement j'aurais pu prendre une pointure en dessous Prendre du 37 voire du 37,5 Parce que j'ai ça à de largeur Après ce qui est cool c'est que l'hiver je pourrais mettre des grosses chaussettes Combien de fois je les ai vues sur les réseaux sociaux Et je n'aurais jamais cru les avoir un jour C'est un transparent flouté Donc on voit pas réellement la chaussette en elle-même Mais bon optez pour des belles chaussettes quand même Vous avez trois types de lacets Donc j'ai des lacets tout blancs donc de base Vous avez les lacets noirs avec les détails orange Et vous avez les lacets blancs avec les détails verts Voilà pour tous ceux qui se demandent Ça c'est vraiment le détail de Off-White Vous les avez sur les Air Force One Off-White Vous les avez sur les Air Max 97 Off-White Vous les avez sur toutes les collaborations que font Off-White Donc ça plaît ou ça plaît pas J'ai remarqué aucun défaut sur la chaussure Je les ai portées aujourd'hui Vous êtes hyper hyper confortable dedans Mais voilà pour la présentation globale Moi j'ai trouvé aucun défaut Après je ne suis pas une experte en sneakers Quel défaut je peux remarquer ou non Vous avez un large choix de pointure Ça va du 36 au 44 Donc j'ai décidé de prendre un Balanceaga Balanceaga c'est une marque que j'apprécie beaucoup pour certains articles Et qui est de plus en plus développée Moi j'ai décidé d'en prendre un tout simple Mais un que je trouvais super beau en fait Super simple et super beau Et je me suis dit si un jour j'ai investi dans une pièce Balanceaga Ça sera celle-ci Donc c'est le sweat blanc tout simple Où c'est écrit Balanceaga mode Avec les deux B inversés Mais voilà il est hyper doux La matière est super agréable Aucun défaut Donc je l'ai pris par contre en M je crois Parce que pareil je ne savais pas comment il taillait Donc je me suis dit quitte à ce qu'il soit plus grand Après ça reste du Balanceaga Donc ça reste assez cher Donc le market price Comme pour les converse c'est de 300$ Il est indiqué à 89$ sur le site Mais vous l'achetez à 64$ Et ben voilà pour les deux articles présentés Donc en conclusion Moi j'ai été très ravie de ces articles là en fait Pour tout vous dire Je m'attendais un peu à rien En les commandant et en les recevant Voilà j'ai été très contente franchement Il n'y a rien qui m'a déçue sur ces deux articles là Le débat du vrai ou du faux De sites qui revendent moins cher Vous le faites tout seul Si vous avez les moyens de pouvoir Claquer 500$ Ou 300$ Dans une paire de chaussures Ou dans de la sape C'est comme vous voulez Parce que je sais que j'ai une audience assez jeune Et qu'on aimerait bien s'acheter des sapes Ou des sneakers Qu'on voit et qu'on idéalise vachement Et quand on va sur des sites comme ça Qui sont beaucoup moins chers Et qu'on les reçoit Et que je suis désolée Mais qui a très très peu de différence Avec la paire qu'on peut acheter A 300$ Moi je saute tout de suite sur l'occasion Et c'est pour ça que je vous le présente Moi mon rôle c'est de vous partager des bons plans Après Après vous prenez Ou vous laissez C'est comme vous voulez Passez une bonne journée Et puis je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Et je vous mets toutes les informations En barre d'infos Donc voilà Ciao ciao